BAM Tu prends en photo avec des boucaves, c'est le fils de pute Quand tu m'parles, retire ta main de ma nuque, petit fils de nuque MC, arrête tes pipeaux, arrête tes vices de flûte La mort c'est l'arrêt du coeur, l'amour c'est l'arrêt du huc Aucune rime en réduque, tu veux du loup, faut rémunérer La claque va être si forte, que même si tu l'esquives, elle va t'enhumer 7 ! Comment vas-tu ? Ça va quoi ? Tranquille ? 2 ans d'absence, une professeur et de comeback C'est ce que j'allais dire, ça fait longtemps, on s'est pas vu Même ça fait plus de 2 ans, je crois, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en Thaïlande On s'est vu en Thaïlande pour le Busca Phuket qui a bien tourné Et d'ailleurs, pour te faire la petite anecdote Dans un morceau, j'ai placé, t'es venu en Thaïlande grâce au Busca Phuket Parce qu'il y a énormément de clients Mais non, je te tue, je te prends les devants, c'est incroyable, un interview Mon interview, justement, on allait enchaîner Ah, putain, t'es tombé sur un mec plus dangereux que toi, mec, attends À ma couillance Busca Phuket Je comprends pourquoi je veux plus rester en France, ma bonne vue 7 geeks J'ai jamais Ha ha ! Pour le dernier album, j'ai pas pu venir et tout, mais on a fait l'interview quand même Et justement, dans le morceau, c'est le Geekobar, tu places une phase où tu dis t'es venu en Thaïlande grâce à Busca Phuket Parce que c'est la vérité, il y a plein de gars qui ont apprécié notre vidéo Et il y a énormément de clients qui viennent dans mon bar et qui me disent Ouah, j'ai regardé ta vidéo, Busca Phuket, c'est ça qui m'a donné envie de venir Et étrangement, c'est pas forcément ma clientèle touchée par le rap, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas des fans 7 geeks C'est des mecs qui sont tombés sur cette vidéo là, qui a eu un certain buzz Et que... Tu vois des petits... Un autre public, hein, que je touche pas forcément, qui me disent Je le vois, je connais, je fais des concerts, je vois c'est qui qui vient, qui est vraiment fan de 7 geeks Là je suis bien, tu t'as réussi à me faire venir plein de petits loupards gloussés dans mon bar de gangsters C'est ça, faudrait qu'on essaye d'essayer un petit truc pour que je puisse toucher des petits royalties ou des trucs... Des petits trucs parce que bon, on m'emmène quand même des gens C'est beau quand même hein C'est grave, non mais elle a bien prise la vidéo franchement Ouais ouais, c'est cool C'était le concept et tout, on a fait ça en une journée en plus Ouais ouais, ouais, c'est des bons souvenirs ça C'était cool Ouais ma couillasse, quand je viens ici, mes couilles elles sont grosses comme des noix de coco Je repars d'ici, c'est les pommes de pain Sam namna, t'achètes des doudounes, j'achète des shorts de bain Sblex ! Ouais ma couillasse ! Et justement, toi t'as réussi à mettre dans la tête des gens que Thaïlande... Dès qu'on est en Thaïlande, ça va avec cette gecko Bah ouais, j'ai... T'as vraiment martelé ça pour que... C'était voulu, c'était une sorte de... C'est voulu, c'est de marquer son territoire, tu vois Parce que plein de fois ça m'est arrivé d'avoir trouvé des expressions Et que des autres se les accaparent Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui les inventent les expressions Et il y a ceux qui les popularisent Et tu vois, ça, ça peut vite t'arriver, tu peux être là Moi j'ai vu un truc magique en Thaïlande Je me suis dit putain, dans l'imagerie du rap Avec le personnage que je peaufine, cette gecko Un peu loupard, qui barraude dans la rue Qui aime bien le Jack Daniel, qui aime bien les putes, etc... Ça collait vachement à la Thaïlande Mais il y a toujours des gens, comme des entreprises C'est comme dans le système des entreprises qui écrasent les petits commerçants Et qui font des grosses surcursales Tu vois, j'étais pas à l'abri qu'un gros rappeur, il arrive, il s'accapare le délire de la Thaïlande Donc j'ai vraiment voulu tamponner la Thaïlande, c'est cette gecko, tu vois Parce que j'ai vraiment vu un côté original et j'y mens pas J'y vis, j'ai une famille là-bas, j'ai des business là-bas Histoire d'être un repère pour les gens du rap, tu vois ce que je veux dire ? J'ai souvent été précurseur sur des trucs Je me rappelle qu'à l'époque, je parlais beaucoup, je faisais vachement rimer Tu sais, les marques de vêtements, j'ai toujours aimé les habits, tu vois Et les faire placer dans... parce que ça sonnait avec des nouveaux mots que les gens n'utilisaient pas Je me rappelle, j'avais dit à l'époque Moi, mon pater m'a pas offert un gamo Je me suis sapé tout seul en Salvatore Ferragamo Et juste aujourd'hui, depuis qu'il y a Amigos qui mettent les marques en avant Tous les petits, aujourd'hui, se mettent la ceinture Salvatore Ferragamo, là, tu sais, avec Andir et Des Menottes Mais ça, depuis longtemps, j'avais fait rimer les rimes, tu vois Emile Louis Vuitton, je l'ai fait, c'était un nom d'un morceau dans l'album Mishto Et après, des gens s'accaparent ces trucs-là Et jamais on dit, ouais, ça vient de Seth Gecko Donc là, vraiment, sur le coup de la Thaïlande, je dis ça, je lâcherai pas, ça, c'est patoche C'est une expression de gitan, mais je l'ai dit, ça faisait longtemps que je l'utilisais Tu m'en tenais pas, tu l'avais dit... C'est dans quatre textes, ouais, mais après, ça, c'est prendre la température Tu les essayes, les mots, et tu vois que si les gens, ils accrochent C'est là que tu peux voir la force d'un boobak, quand ils l'utilisent Lui, ils ont tout de suite, les gens, ils lui ont assimilé l'expression à lui C'est ça, après, tu vois, on est des petits artistes, nous, on est... C'est bon, c'est... C'est bon, c'est... On est des petits qui ont un tout dingue grand, tu vois Aujourd'hui, tu dis que tu vis en Thaïlande, donc toi, c'est bon ta vie, elle est là-bas En France, tu... La France, je viens pour faire de la promo, pour voir la famille Mais voilà, pour faire le strict minimum Après, je m'ennuie ici, très vite, tu vois Parce que tu dis dans un morceau, tu dis, ouais, je me rappelle plus exactement de la phrase Mais en mode, ouais, euh... Les gens comprennent pas pourquoi j'ai quitté ce pays tout gris, ou je sais plus quoi Ouais, 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 je dis un truc comme ça, ouais Qu'on me demande pas pourquoi j'ai quitté la grisaille parisienne, ne serait-ce que par la météo Là, je rentre, je roule en scooter, j'ai les mains, elles sont glacées C'est des sensations que mon corps, il connaît même plus Tu vois, tu perds tout de suite ton bronzage, tu deviens blanc, t'as froid Il faut mettre de la crème parce que l'eau, elle est calcaire, tu sais, c'est... C'est un concept, la France, tu vois Et là, voilà, la Thaïlande, c'est un bon mode de vie, c'est... Ouais, c'est un mode de... un train de vie qui est pas cher, tu manges bien, tu manges sain C'est ça aussi, c'est avantageux, surtout par rapport à ça Mais je dépense plus en Thaïlande que quand je vivais en France Ouais, ouais, ça a rien à voir, c'est des dépenses... Je vais pas parler d'argent parce que c'est... C'est tabou chez les Français, tu parles d'argent, ils se font des films de ouf et tout Mais tu dépenses plus quand même Comme tout est pas cher, tu consommes plus en fait Ouais, ça, ouais, ouais Et puis c'est des stations balnéaires où je suis donc... T'as tout le temps, sous le nez, envie de consommer Tu y a des restaurants tous les 5 mètres partout Des trucs de bouffe, des trucs des baskets, des trucs des... Des fameux, tous les centimètres C'est vrai que tu parles beaucoup de meufs, même dans l'album J'aime les femmes, j'ai toujours été, ouais, les putes, les pas putes... Moi je me t'ai dit, comme t'as vu, t'as eu un enfant, d'ailleurs t'as une petite fille Et que t'étais marié ou enfin t'épousé... Ouais, mais écoute, regarde, Fifi, toi t'as des enfants C'est écoute ce que papa dit, mais n'écoute pas ce que papa chante Voilà, c'est tout, tu vois ce que je veux dire Faut savoir faire la part des choses Moi je resterai un... un... un loupard, un vétéré C'est en moi, c'est comme ça, j'aime bien séduire J'ai beau être casé dans ma vie, dès qu'il y a une fille que j'aime bien, qui est mignonne J'ai envie de rentrer dans une phase de séduction, même si je vais pas jusqu'au bout, tu vois C'est comme ça J'ai toujours aimé aussi, depuis tout jeune, faire golerie les gens Sortir des punchs en discutant et vouloir que tout le monde kiffe, tu vois C'est ça, Professeur Punchline, c'est l'envie de transmettre, tu as vu ? Mais tu peux nous parler, toi tu as ouvert un bar, ton GECO Bar Et voilà, c'est un autre business, un business à part Tu me rappelles, tu fais ton bar C'est un vrai bar, tu as tout un bar à toi ? Ouais ouais, c'est un bar complètement à moi Il y a tous les murs, devant, derrière, côté, avant, derrière Ça s'appelle 7 GECO Bar, tu marches dans la rue, tu vois 7 GECO Bar, tu rentres dedans, c'est moi qui t'accueille avec mon équipe Mes producteurs qui sont devenus DJ du coup Ça leur fait un second rôle et ça donne du taf à l'équipe Et voilà, c'est pour recevoir les Français, on fait des chichas On passe les matchs de foot quand c'est des matchs qui intéressent les gens Des combats d'UFC, tous les derniers clips rap qu'un riz Rap français aussi, tu vois J'ai pas honte, des fois, les gens disent Ah ouais, toi, tu passes du rap, ça tue, tu fais pas le haineux J'aime bien tout le monde, moi, je passe du gooba, du rough Quand la musique est bonne, en gros, je la passe Je suis pas là pour faire... Et je m'enjaille sur les sons, je kiffe, tu vois ce que je veux dire J'ai pas honte, devant des mecs qui font des snaps De sautiller sur un son qui tue, tu vois J'apporte de l'humain à ce moment-là Y'a plus la casquette du rappeur qui est en train de contrôler tout ce qu'il fait Sinon, c'est même pas marrant C'est-à-dire, je peux même plus sourire dans mon bar, je peux pas sortir des chiottes On va me surveiller si je lave mes mains Là, je m'en bats les couilles, je m'assois à côté de toi, je pète, tout, normal, tranquille On tape dans le dos Et en plus, j'ai vu tous les rappeurs, enfin, tous les rappeurs, même tous les français Passent dans ton bar J'ai vu, comme on dirait, c'est une obligation Si tu viens en Thaïlande, si tu vas à Phuket, t'es obligé de passer dans mon bar C'est pas une obligation, c'est des amis Et c'est bien qu'ils viennent me voir Je pense qu'après, ça serait malhonnête de leur part Tu me connais, on se connaît, on est à 12 000 km Normalement, les kilomètres, ils rapprochent les gens Tu dis, il y a 7, il est en place là-bas C'est la symbolique, tu vois C'est comme serrer la main au chef du village C'est comme ça qu'on fait normalement Il ne se reste qu'une poignée de main J'avoue Donc les gens avec qui j'ai des affinités sont passés Dans Rimka, DJ Snake, Gradur, Lacrim Six coups qui étaient passés Il y a du monde, de toute façon, ça ne va pas finir Cet été là, on prépare une grosse haute saison en Thaïlande Tous les gens qui vont venir à Phuket Ils vont avoir des gros, gros, gros rappeurs C'était là-bas C'était là-bas C'est la haute saison Donc ça veut dire de décembre à mars D'accord En plus, les artistes que tu as cités sont dans ton album Donc dans ton album, tu as invité Lacrim, Niska, Tadjo, Tassadé, Gradur Alka Pote Et Alka, ouais C'était important parce que les gens, ils allaient me dire Ouais, tu fais beaucoup de feat et autant mettre les gens avec qui moi j'ai évolué, tu vois Et c'est quelqu'un avec qui j'ai encore beaucoup d'affinités, donc... D'ailleurs, il s'est mis en mode pote au dessus sur ce morceau Ouais, ouais, ouais Il est spatial, le morceau Dans un morceau qu'on avait fait auparavant, il disait Je rappe dans un putain de masque à oxygène et ça me faisait gollerie On dirait qu'il rappe dans un masque à oxygène dans le saumon Ouais, bien sûr Je voulais savoir, aujourd'hui, 7Gueko, c'est un rappeur ou c'est un personnage ? C'est... C'est un filtre sur Nico, en fait Nico, il est deux fois plus fou que 7Gueko D'accord Tu vois ce que je veux dire ? En fait, des fois, des gens, ils se cachent derrière leur rappeur Pour se faire passer Pour des trucs de fou et tout Mais moi, ce que je suis dans la vie, je suis deux fois plus fou Mais je suis le contrôle bien, tu vois En interview, je peux passer Bah alors, ma couillasse de te faire ton 7Gueko qui fait sa roulade, sa galipette T'es allé à Belmondo, ma couille, attention, ça va tirer fort Bah, faut entre les deux yeux, ma couille, dans le mille et mille Et puis je peux parler tranquille, en fait, à un moment donné J'ai plus envie de surjouer, t'as capté, ou pas ? Ouais Et à un moment donné, à cet album-là, j'avais envie de me faire plaisir Faire kiffer les fans Je m'en bats les couilles Que ça rentre en radio, ça rentre pas en radio Ils vont tous se faire enculer C'est pour ça que le premier morceau, quand ça rentre, c'est la grosse chatte à ta mère en pièce jointe Je suis pas là pour faire du politiquement correct J'avais envie de faire des gros mots, frère J'ai toujours fait ça, de toute façon, c'était la compétition de trouver l'insulte la plus drôle et la plus abusée Et voilà, celui-là, je l'ai fait sans calcul J'avais un dirige m'éclate, je le fais comme une mixtape, en fait Tu vois ce que veut dire ? Pas de s'enforcer Non mais j'ai l'impression, parce que je me suis dit Et j'avais la frustration de l'album d'avant, qui pour moi devait être l'album tremplin, qui devait me faire péter Et pas de rotation radio, pas de disque d'or Alors qu'on apporte un gros travail, t'as vu, on essaie de faire quelque chose J'ai pas fait 40 clips dans mon quartier, frère J'essaie d'apporter de l'image, de transmettre aux gens ma culture J'aime bien les films, les séries, c'est vachement plein de références Pour que le morceau, il vive longtemps, tu vois Des fois, peut-être, tu découvres une... Ah, le bâtard, cette gecko, ça vient du film Une nuit en enfer Et les gens, ils viennent juste de découvrir la série J'essaie d'apporter une écriture riche, même si des fois, à la première lecture, tu peux entendre des insultes Tu vois, derrière, il y a une recherche dans l'écriture Et ça, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans cet album-là, frère Non, mais il me semble, quand on écoute l'album, que... Allez, tous vous faire enculer, en vrai, c'est ça Pas le client, je vais dire, pas le client Putain, je suis trop dans le sens du business Pas le fan Ouais, vas-y, tu sais, allez, voilà Souvent, voilà, comme tu disais, quand les artistes font leur album, ils sont en mode calcul radio Là, je l'ai pas fait, ça T'as fait que ça, comme une mixtape, c'est un album Ouais, je me suis fait plaisir, en fait Je me suis dit, bah, attends, je cumule les morceaux Et je vais pas me dire, à la fin, il me manque la sonorité comme ça Ah, il me manque un titre comme ça J'ai fait ce que j'aimais bien, ça prend, ça prend, ça prend pas Au moins, j'aurais été fidèle à moi-même Fidèle à la musique que j'aime, tu vois Et je pense que normalement, c'est ces albums-là qui fonctionnent le mieux, tu vois Parce que des fois, tu peux avoir des déceptions Si t'essaies de faire un morceau calibré radio, on te le rende pas Tu peux te retrouver dans une situation Où toi, même après le morceau, t'as honte de le défendre sur scène, des fois Tu te dis, ouais, je l'aime pas en fait ce morceau-là C'est vrai qu'il y a des trucs ? Ouais, je rougis de rien J'ai tout fait naturellement Quoi qu'il arrive, mais des fois, il y a des titres Je me suis dit, ils ont le potentiel de rentrer en radio Parce qu'on me dit, ouais, t'es trop hardcore pour la radio Donc après, t'essaies de mettre un peu d'eau dans ton vin Mais finalement, même sur le titre où tu fais ça, on te le rende pas Donc niquez vos mères et puis tu verras Les bits, cul, chatte, j'entends le rap aujourd'hui à la radio Et on vous l'a bien mise profonde Parce que finalement, le rap Kaira, il rentre Et des mecs comme Karis, qu'on a sorti en noir Il fait des disques d'or avec du rap hardcore Mais ça, ça a tout mon respect, mec, tu vois C'était le combat et c'était moi ce qui me manquait J'avais peur de me dire, ouais, putain, en fait, le créneau du rap Avec des punchlines, ça, là, c'est tout Ça passera jamais le cap des disques d'or à cause de ça Et ça, c'est la preuve vivante que... Donc je reste dans mon truc, ça m'a conforté de me dire Bah, ils vont encore plus se faire enculer, tiens Là, je vais mettre du gravier numéro 6 et je vais leur piquer, tu vois Ça va piquer Tu prends photo avec des boucaves, c'est le fils de pute Toi, tu me parles, retire ta main de ma nuque, petit fils de nuque MC, arrête tes pipos, arrête tes fils de flûte La mort, c'est l'arrêt du cœur, l'amour, c'est l'arrêt du huck Si je te disais, ouais, c'est un rappeur en personnage Parce que j'ai rentré à chaque projet, à chaque album, il y a un nouveau set T'as fait le set au début, le set, le rappeur Bap2, qui arrive Après, t'étais en mode Zahiroa, après, t'étais en mode Gitan Après, t'étais en mode gangster Jack Mess Après, t'étais en mode... T'as eu quoi ? T'as eu le rappeur... Bad Cowboy Mais tout ça, ça fait partie de moi, en fait C'est une évolution, j'évolue en même temps que le rap En fait, je suis jeune, je suis un mec de cité Je brasse toutes les ethnies Je grandis avec des mecs de toutes les religions Tous les pays différents les uns des autres Que ça peut apporter un bâtiment HLM Ce qui apporte un rap riche J'arrive à faire rimer des mots en yugo, en galsen et tout Ça apporte un truc original Après, je m'intéresse à la culture Z Parce que depuis le début, dans le rap, de toute façon, je crois à cette force qu'ils ont les deux Z D'avoir un sens de la musique, d'avoir des mots Même heure, leur dialecte, le Lingala, il a des beaux mots pour rebondir avec dans le rap J'ai été marié avec une Congolaise, j'ai un enfant avec Tu vois, c'est pas un personnage, ça fait partie de moi, c'est ma vie Gitan, je les ai côtoyés, j'ai traîné avec eux Ils m'ont apporté des nouveaux mots, des nouvelles expressions J'ai jamais dit moi que j'étais un gitan Tu vois ce que veut dire ? J'ai utilisé leur dialecte comme j'ai utilisé... Sauf que là, c'était vraiment fort en images Puisque j'ai ramené le concept, la validation, les caravanes et tout Là, les gens, ils se sont dit... Ouais, ils ont collé une étiquette tout de suite, tu vois Fils de Jacques Messrines, jusqu'à aujourd'hui Le film Jacques Messrines, ça reste mon... Et à vie, il est ancré dans mon bras, ce gars-là Tu vois, il y a personne là qui est arrivé encore, qui a remplacé... Il n'y a pas eu un Jacques Messrines des temps modernes aujourd'hui On a eu un Tony Musulin, qui a essayé de faire une dinguerie, cool On est loin de Messrines, tu es d'accord avec moi ? Biker, je suis arrivé en Thaïlande, c'est le pays bouddhiste sur la tolérance Quand j'ai vu les gens tatoués là-bas, j'ai que des gens en Harley J'ai tout mon passif d'avoir eu des grands frères qui écoutaient du rock, du punk, du ska chamaïcain, du reggae, tout ça J'ai une autre culture, en fait, que finalement, j'étais proche du rock Rock, ça va avec les motos type Harley, tête de mort, blousons déchirés Et en fait, c'est comme si le vrai Nico, il se réveille, en fait, à chaque fois, les gens pensent que c'est un personnage Mais ça reste que moi qui évolue et qui est naturel Après, j'évolue dans le tatouage, tac, tac, c'est tatoué à... Voilà, j'aime bien et en Thaïlande, tu n'es pas regardé comme un étranger, ça peut choquer en France Je le vois quand je sors de l'aéroport, les gens me regardent comme si j'avais une bite sur le front, tu sais Mais tranquille, en Thaïlande, tu vis bien, tu vois, les gens, ils vivent avec les transsexuels, les ladyboys Ça peut être des caissiers dans les magasins, tu sais, il y a l'esprit de la tolérance, tu as capté Même ça, ça m'a apporté une certaine sagesse là-bas, comment tout le monde cohabite entre eux, tu vois ce que je veux dire Des tatoués, tu peux voir un monk, un moine, quoi, avec sa tunique orange croisée aussi Quelqu'un qui vend des brochettes, c'est une femme voilée, Thaï, tu sais, il y a tout le monde vie avec Et il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, tu vois Et là, ça m'a fait me développer dans le délire du tatouage et ce qui est un peu la cover C'est un tatoué qui fait un peu de sport, qui a essayé de refaire un petit corps athlétique parce que, voilà, la Thaïlande, ça reste aussi un piège de fou Tu peux te retrouver là-dedans, tu es dans la spirale des femmes, des putes, de l'alcool et c'est le monde de la nuit Tu peux vite, tous les mecs qui sont là-bas, que j'ai rencontrés, ils sont rares, à part les sportifs, ceux qui ont réussi à sortir la tête de l'eau et ne pas devenir des merdes ou des épaves Tu as vu, et à un moment donné, j'ai fait un cas de conscience, quand il y a eu le film Pattaya, tu sais, de Franck Gaston Bide, tu vois Qui sort en janvier, là Qui sort en janvier, qui me contacte et qui me dit, ouais, tu dois faire une scène dans le truc Et je dis, ah ouais, c'est quoi la scène et tout, il me dit, ouais, t'es torse nu au bord de la plage Ouais, frère, j'ai dit, ah, ça m'a fait peur, là, j'ai dit, ah ouais, poteau, là, il y a vraiment des millions de personnes qui vont me voir, on n'est pas dans le domaine du rap Là, c'est le cinéma, putain, je me regarde et il me dit, est-ce que tu peux, de ton côté, simuler la scène et je vais faire valider auprès de ma prod si tu veux bien, tu peux glisser dans le casting du film et tout C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé à jouer la scène avec la caméra d'un pote, un 5D, et gros, quand je me suis vu dans la caméra, là, j'ai vu les yeux de toute la France entière qui me regarde au cinéma, qui essaie de sniper tes détails Là, t'es sur un écran de cinéma, mon gars, c'est-à-dire, on voit ta crotte de nez, on la voit comme ça, tu vois ? Et je me suis dit, là, j'ai eu un cas de conscience, je dis, putain, je suis parti en couille, j'avais des cernes de fous, j'avais un sale corps et tout, nanana Après, je me suis dit, il faut que je me reprenne en main, là, j'ai trois mois et je me suis bousillé au sport, changé l'alimentation, arrêté l'alcool et tout arrêté et essayer d'avoir un train de vie super sain, en fait, tu vois, avec des punchlines mal sain, mec, voilà, mais sinon, le corps est sain Et il y a des mongols qui vont dire, oh, il fait pas des punchlines, il fait des jeux de mots rigolos, cette gecko Parce que ça, c'est un cerveau de mongol qui va dire, mais une punchline, c'est pas un jeu de mots, c'est n'importe quoi Fais-tu bruit pour m'en faire ton sel ? Fais-tu bruit pour m'en faire ton sel ? Un flingue, un vec, long calon, dans mon pantalon, tu ressembles plus à une tasse qu'à Pocahont Les schlac veulent la galette, mais pas les centons, je suis pas venu là pour parler cent ans Je fais des provisions sans chèque, des chèques sans provision, les matons, c'est des bâtards, t'aimes à la tête qu'ils ont Il pleut des cordes, il fait un temps à s'évader de prison